Mylène de Mongeau à Acapulco ça pourrait être le titre de notre reportage et pourtant c'est pas Acapulco ici est-ce que vous connaissez le nom de ce village indien enfin indien c'est beaucoup dire non je ne le connais pas il me semble qu'on a dit Mora ou Cora. J'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Vous êtes arrivée à Acapulco il y a quelques jours il y a 24 heures à peu près oui oui et vous restez combien de temps je reste huit jours oui vraiment pourquoi vous n'avez pas eu le temps de bronzer cette année sur la côte d'azur ou vous pensez que le soleil mexicain n'était pas sur la côte d'azur oui j'ai l'impression que le soleil mexicain est très bon vous voyez ça oui dites moi ça fait un temps assez long qu'on ne vous a pas vu devant nos caméras où étiez-vous vous étiez beaucoup à l'étranger j'étais beaucoup à l'étranger j'ai travaillé en Sicile j'ai travaillé en Espagne dans un film qui est anglais qui se passait au Mexique alors je suis bien contente aujourd'hui d'être au Mexique et de voir si on a fait des choses à peu près juste puis j'ai travaillé en Italie mais c'était quand même un film franco-italien c'était pas tout à fait italien alors c'était moitié devant nos caméras et est-ce qu'on pourrait savoir le titre de ces films oui le film que j'ai fait en Angleterre et qui s'est passé au Mexique s'appelle The Singer of the Song ça veut dire le chanteur mais pas la chanson et le dernier que j'ai fait en Italie s'appelait Un amour en Rome le jeune garçon qui est un Américain comme toujours dans ses coproductions il y a de tout qui était joué par Peter Baldwin très bien et alors maintenant après Acapulco quels sont les grands projets ben je rentre je vais au sport d'hiver ah c'est pas mal une fois bien bronzé au soleil du Mexique vous allez continuer de faire bronzer sur la neige non mais ça c'est bien c'est le plaisir mais pour le travail pour le travail je vais pas travailler avant janvier c'est pas tellement loin non je sais ça paraît un peu extraordinaire de dire en janvier parce qu'on a l'impression d'avoir plein été mais on est déjà au mois de décembre non janvier je vais aller en Italie pour faire encore un grand truc à costume qui sera italo americano franco quelque chose et puis ensuite je vais aller en Angleterre qu'est-ce que c'est que ça le grand truc à costume je le dis pas parce que ça il est en train de discuter mais ensuite je vais retourner en Angleterre non pour savoir si on va vous voir en dame de la renaissance ou en dame romaine je sais pas moi enfin j'aurais imaginé un peu comment est-ce qu'on disait ah je ne sais pas si tu es l'époque 16e 17e c'est pas grec ah non mais c'est beaucoup plus vieux que ça c'est grec ou oui grec oui c'est très compliqué je n'ai pas le droit d'en parler mais après je vais faire un film avec Noël Coward alors celui-là on peut en parler qu'est-ce que ça sera ça avec Noël Coward ça c'est une espèce de de comédie policière d'espionnage où tout tourne autour du smallpox la variole alors c'est assez marrant j'allais dire c'est pas très gai pourtant oui mais c'est ce qu'on appelle l'humour noir en Angleterre oui oui en France aussi d'ailleurs et autrement dit ça se termine à peu près bien alors oui ça se termine très bien par un mariage alors après je vais certainement revenir ici parce que j'ai trouvé un sujet ici au Mexique oui ici au Mexique ou peut-être sur dans les îles qui sont sur la mer des carrés un petit peu plus haut ou plus plus large je ne sais pas vous avez dit j'ai trouvé un sujet c'est vous qui a cherché un sujet oui j'ai trouvé un sujet qui me plaît j'ai acheté les droits alors on va le faire je vais trouver une coproduction c'est moi qui m'occupe de tout maintenant à trouver qu'on n'est jamais je me suis dit qu'on est jamais aussi bien servi que par soi-même mais bon dieu pourquoi pas et ce sera quoi ce film alors que ce sera le titre est ce qu'on connaît déjà c'est pas non mais alors si vous n'avez rien de quatre mois ici avec avec tout ça c'est secret ça va ça me mène une question ça il me semble que vous intéressez beaucoup vous même au choix de vos sujets si je comprends bien quand on vous propose un film quelle est votre réaction sur la lecture d'un sujet on va c'est que vous acceptez n'importe quoi non pas du tout j'essaie enfin j'essaie très souvent j'ai fait n'importe quoi mais enfin je crois que maintenant c'est fini j'ai passé ce stade là j'essaie d'abord de lire et d'y penser en fonction du public c'est-à-dire de l'idée générale en nombreux publics aujourd'hui je sais pas s'ils comprennent ce qu'on dit ils sont tous là très attentifs je vais parler espagnol je sais pas s'ils vont souvent au cinéma enfin peut-être qu'un jour il y aura un cinéma ici qu'on verra bilaine de mongeau au village de mora à je sais pas quoi je cherche d'abord à penser je me vois dans un fauteuil spectatrice je me demande ce que j'en pense et ça c'est la première lecture ensuite je le relis en fonction du personnage qu'on m'offre